Bonjour, Joyeux Noël, Joyeux Noël, Joyeux Noël Aujourd'hui on va faire un petit morceau James Arthur, Impossible Initialement c'est un morceau de Chantel Capot 15-3 Je vais vous montrer les accords Vous pouvez déjà essayer de le faire à l'oreille Et la technique aussi Alors, on va détailler tout ça Donc capot, case 3 Et je commence par un La mineur pour les accords du couplet et du refrain Je vais vous détailler le La mineur, il y en a qui le connaissent déjà bien Donc à partir du capot, doigt 1, case 1, corde 2 Le doigt 2 est en case 2 par rapport au capot et sur l'accord de 4 Le doigt 3, il est sur la même case que le doigt 2, dont on a en case 2 par rapport au capot Sur l'accord de 3 La mineur, vous le connaissez bien La position du La mineur Le deuxième accord C'est assez facile Accord de Do Il n'y a qu'un doigt qui bouge D'accord, j'étais en La mineur ici Je passe en Do, donc le Do numéro 3 Décolle de la case 2, il va en case 3, corde 5 Escalier presque parfait Do Pour le deuxième accord Sur le La mineur, comme sur le Do J'ai le droit de jouer les cordes 1, 2, 3, 4, 5 Pas la grosse de Mi 6 Donc j'attaque Ici, si vous jouez avec le médiator, pareil On essaye d'attaquer 5, 4, 3, 2, 1 Le troisième accord, c'est Sol Vous le connaissez bien, le Sol Doigt 1 Case 2, corde 5 Doigt 2, case 3, corde 6 Et les deux derniers doigts Dans la même case Case 3, corde 2 et 1 Sur les deux du bas Le Sol Enfin, le dernier accord Pour ceux qui ont un niveau un petit peu plus avancé Vous pouvez faire le Fa en grand barré C'est un morceau qui va vous permettre justement de bien enchaîner ce Fa Donc grand barré, case 1 Donc on doit barrer toute la case 1 avec l'index Le pouce est derrière, bien en face De l'index Ensuite, dans la case 2 Le majeur est en corde 3 Ensuite, dans la case 3 Vous avez Annulaire, corde 5 Petit doigt, corde 4 Et ça vous donne le Fa Comme ça Pour ceux qui ont du mal à rentrer le Fa En grand barré Vous pouvez jouer le Fa majeur 7 En escalier parfait A la place C'est à dire que vous partez de la corde 2 En case 1 Puis corde 3 En case 2 Corde 4 En case 3 Il faut bien jouer que les 4 dernières cordes Si on veut que ça fonctionne Donc le premier exercice Exercice Bah dis donc Premier exercice Consiste A Enchaîner Ces accords là La mineur Do Sol Et Fa Soit en grand barré Si vous avez du courage Soit en Fa majeur 7 Si vous avez un peu la flemme Donc je répète Tranquillement La mineur Do Sol Et Fa Je refais une boucle Vous essayez de le faire avec moi Préparez votre La mineur La mineur Hop Pour l'enchaînement avec le Do C'est assez facile Un seul Do à bouge Et va en case 3 Je fais le Do Là je suis obligé de tout décoller Pour placer en 5 6 2 1 Pour le Sol Et si vous jouez le Fa majeur 7 En escalier parfait Ou le Fa grand barré Je vous laisse un peu de temps exprès Pour que ça puisse marcher Je barre toute la case 1 Corde 3 Corde 5 Corde 4 Pour les doigts suivants Et le grand barré Alors là Vous allez pouvoir faire une pause sur la vidéo Car le premier exercice Pendant 5 minutes Il faut enchaîner ces accords Pour bien les mémoriser D'accord ? Donc on mémorise bien Les 4 accords Voilà je vous laisse faire cet exercice Pendant 4 ou 5 minutes Quand vous gérez bien ça Vous pouvez reprendre la vidéo A cet endroit là Et moi je vais vous montrer la suite Dès maintenant Alors on a enchaîné La mineure Do Sol Et Fa Pour toute l'intro Ces accords Vous allez les retrouver sur le refrain Et sur les couplets Le seul petit changement Qu'il va y avoir C'est Un pré-reffrain Avec des accords différents Petite montée Juste avant son refrain Le pré-reffrain Je vais vous l'expliquer tout de suite Ça va être un Ré mineur Un Mi mineur Un Fa Nouveau Et un Sol Alors explication Le Ré mineur Doit 1 Case 1 Cordes 1 D'accord ? Le doigt 2 Est en case 2 Cordes 3 Toujours en partant du bas Le doigt 3 Est en case 3 Cordes 2 L'escalier qui monte Et qui descend Ré mineur J'ai le droit de jouer Les 4 dernières cordes Pour le Ré mineur Le Mi mineur Est facile Vous le connaissez bien Deux doigts dans la case 2 Attention d'utiliser les bons doigts En cordes 5 Et 4 J'ai utilisé les doigts 2 et 3 En case 2 Cordes 5 et 4 Mi mineur Puis vous avez le Fa A nouveau Donc le grand barré En case 1 Index bar 2 Le majeur Est dans la case suivante Souvent il est déjà en face De sa corde 3 Et les deux autres doigts Sont en 4 Et 5 Le petit doigt est en 4 Et l'annulaire est en 5 Fa Ouh le Fa majeur 7 Escalier parfait Cordes 2 3 4 En partant des cases 1 2 3 Je vais essayer d'orienter un petit peu la caméra Comme ça Pour bien que vous voyez les accords Et le dernier ce sera Sol Donc la corde 5 Dans la case 2 Cordes 6 Dans la case 3 Attention de toujours laisser la case 1 2 libre Pour le Sol Souvent on a tendance à faire le Sol comme ça C'est faux Donc cette position là Case 2 et 3 Cordes 5 Cordes 6 Et les deux du bas Pour le Sol Donc ce premier petit pas Pour les refrains Qui interviendra à chaque fois dans le morceau Il va faire Ré mineur Mi mineur Fa Et Sol Les plus fortiches Ont déjà enchaîné en même temps que moi C'est pas un enchaînement facile Ré mineur Je vais le faire tout doucement Et vous allez essayer de le faire avec moi Le Ré mineur Cordes 1 3 2 Dans la case 1 2 3 Ré mineur Jouer 4 dernières Je vais enchaîner en Mi mineur Deux doigts dans la case 2 Ici Je peux tout jouer pour le Mi mineur Mi mineur Je vais enchaîner avec le Fa Je vous laisse un peu de temps pour faire le grand barré Ou l'escalier parfait Fa majeur 7 Corde 2 3 4 Case 1 2 3 Grand barré Je barre toute la 1 Le majeur en corde 3 dans la case suivante Puis les autres en 5 et 4 Fa Et le dernier c'est Sol Corde 5 Case 2 Corde 6 Case 3 Et les deux du bas Dans la même case La case 3 Pareil Même principe Vous faites pause sur la vidéo A ce moment là précis Et vous enchaînez Pendant quelques minutes 4-5 minutes Ré mineur Mi mineur Fa Et Sol J'ai bien pris mon temps sur la vidéo Pour que vous puissiez travailler Profitez de ce cours vidéo Pour que vous puissiez travailler un petit peu le son A la guitare De ce que vous pouvez obtenir Quand vous faites vos accords Que ce soit pas A moitié étouffé Profitez bien que c'est très lent Pour faire tranquillement Les bonnes cordes Avoir un joli son C'est très important aussi De travailler la qualité de son son Des fois en cours On n'a pas trop le temps de le faire Profitez de ça Donc pendant 4-5 minutes Vous faites ça Et vous mettez une petite pause Et on se retrouve dans 5 minutes pour la suite Alors On a vu Le couplet Qui est aussi l'intro Avec La mineur Avec Do Avec Sol Et Fa Il va répéter ça 2 fois La mineur Donc faites le Bi en même temps que moi Do Si vous avez bien suivi l'entraînement des 5 minutes Sol Et Fa Vous devriez arriver à enchaîner A cette vitesse là Peut-être pas le grand barré Mais en tout cas En escalier parfait Fa majeur 7 Le principe Et le but C'est d'arriver à cette vitesse Avec l'escalier parfait Ça va bien marcher On a fait ça donc 2 fois Là je l'ai fait 3 fois En vérité Je l'ai fait 2 fois pour l'intro Puis tout de suite après Il y a le pré-refrein Avec le Ré mineur Mi mineur Fa Et Sol Donc si vous avez bien suivi les étapes Vous pouvez faire la 3ème pause De la vidéo Qui va consister A faire 2 fois le couplet C'est à dire La mineur Do Sol Et Fa On fera ça 2 fois Et on enchaînera derrière Ré mineur Mi mineur Fa Et Sol Si ça marche A ce stade là de la vidéo C'est que la vidéo correspond bien à votre niveau Si vous voyez que c'est un tout petit peu galère C'est que la vidéo correspond bien à votre niveau Si vous voyez que c'est beaucoup trop difficile Alors passez sur un niveau 1 Une vidéo de niveau 1 Pour revoir quelques accords Plus facilement Enchaîner Et ensuite vous pouvez repasser sur celle là Pour essayer D'avoir la même vitesse que moi A ce stade là Donc là Troisième pause Enchaînement des deux parties On se retrouve dans 5-6 minutes Peut-être même 10 minutes Parce que là Il faudrait obtenir ça en fait Sol Et Fa Je vais jouer 2 fois A cette vitesse là La mineure Do Sol Et Fa Puis le pré-refrain Qui fait Ré mineur Mi mineur Fa Et Sol Si ça a bien marché là Passez tout de suite à la suite Ne faites pas de pause Si ça n'a pas très bien marché Faites une pause maintenant Pour revoir ça C'est très important La suite ça va être la rythmique Une fois le premier couplet passé Avec 2 fois La mineure Do Sol Fa Un pré-refrain En Ré mineur Mi mineur Fa Et Sol Une seule fois On va reprendre les accords du couplet La mineur Do Sol Fa Et là on va faire tourner la boucle Avec la rythmique Je vais la faire une première fois Cette rythmique Comme ça sans l'expliquer Parce que certains d'entre vous Travaillent ça à l'oreille Et essayent de reproduire les rythmiques à l'oreille C'est très très bien Et donc vous allez essayer de la refaire Je vais la faire tourner pendant 3-4 minutes Vous allez essayer de la refaire comme ça à l'oreille Si ça ne marche pas bien sûr Je vais vous l'expliquer Je vais vous la décortiquer juste après On y va Sous-titrage ST' 501 Explication Explication Donc pour gérer cette rythmique En premier Elle n'est pas facile facile Cette rythmique En premier Il ne faut pas changer d'accord Vous restez sur un La mineur Par exemple le premier Qui est assez facile à faire Vous prenez votre La mineur Vous faites votre La mineur Et vous essayez de faire Trois coups vers le bas Ba 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 Évidemment Il y a des coups dans le vide Entre chaque bas Bien sûr Puisqu'on remonte Donc Ba 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 Les trois premiers coups Sont des petits coups Vers le bas C'est pas C'est vraiment Le troisième est accentué Un peu plus long Le troisième Ba Ba D'accord Donc on a fait Ba 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 Je remonte une fois dans le vide Pour faire Ba Oh Oh Ba Je répète Ba 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 Oh Oh Ba Ba Vous avez vu Il y a pas mal de coups dans le vide Le but du jeu Je rappelle C'est d'avoir un bon battement Avec le bras droit Qui fait toujours Ba Oh Ba Oh Quoi qu'il arrive Et on ne joue que les coups Qu'on veut entendre C'est à dire Ba 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 Oh Oh Ba Ba Allez avec moi Ba 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 Oh Ba Tac Tac Ba Ba Ho Ba Tac Tac Ba 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 Ho Ba Un, deux, trois Ba 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 Ho Ba alors là ce stade là vous devez faire une pause sur la vidéo pour essayer simplement de réussir cette rythmique si vous l'avez pas bien compris vous revenez juste un peu en arrière pour avoir le bas et vous essayez de bien la faire sonner au départ elle va peut-être sonner un petit peu un peu carré nous ce qu'on veut obtenir en finalité si déjà vous l'avez c'est ce petit côté un peu accéléré au début un peu swing on va dire qui ira très bien avec la chanson donc là impératif aussi de faire une petite pause sur la vidéo pour essayer de bien rentrer cette rythmique de cette façon là quand vous avez cette rythmique on se retrouve tout de suite pour l'enchaînement des accords vous avez la rythmique bravo c'est top elle n'est pas évidente maintenant on va essayer sur chaque accord une fois cette rythmique sur chaque accord on va commencer par le couplet et ça fait bas 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 de l'enchaîner et de faire 1, 2, 3 ça repart à chaque fois on essaie d'anticiper toujours sur l'accord qui arrive et encore sur le sol vous pouvez faire le Fa majeur 7 escalier parfait et encore 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Et Do Et Sol Et Fa Et petit à petit On accélère un peu Sol Et Fa Ou Fa majeur 7 Si vous avez réussi En même temps que moi Pas de pause Vous continuez C'est peut-être que la vidéo Est un petit peu trop facile pour vous Donc ce cours là C'est le niveau 2 Donc vous pourrez basculer Sur un cours niveau 1 Si c'est trop dur Vous regardez sur la chaîne Il y aura des cours niveau 1 Niveau 2 Il y en aura plusieurs On peut même faire plusieurs cours Des plus faciles pour vous faire plaisir Des plus difficiles Pour essayer D'accéder à quelque chose D'un peu plus compliqué Celui là est niveau 2 Intermédiaire C'est pas mal déjà Il va falloir enchaîner maintenant Les accords du pré-reffrin Ré mineur Mi mineur Fa Sol De la même façon Avec cette rythmique Donc là aussi Je vais le montrer 3 fois Puis après Vous ferez Une pause Pour essayer de les enchaîner De la bonne façon Le Mi mineur Le Fa Et le Sol Le Ré mineur Un nouveau Le Mi mineur Le Fa Et le Sol Et le Sol Donc pareil Vous devez faire une pause Maintenant sur la vidéo Pour pouvoir enchaîner Ça correctement Le Fa Le Fa Le Fa Et le Sol Je le fais une deuxième fois et sol 3e fois Ré, Ligneur Le mineur Le Fa et le Sol Donc si tout a bien marché, pas de pause Si ça ne marche pas, revoyez les étapes Pour accéder à cette finalité et arriver ici Maintenant on va jouer le morceau avec la chanson Du début La mineure Do Sol Et Fa La mineure Do Sol Et Fa Attention, pré-refrère, Ré mineur Sans rythme, écale pour l'instant Mineur Fa Sol Et là on part sur la rythmique Do Sol Et Fa La mineure Do Sol Et Fa Et ça continue La mineure Et Do Et Sol Et Fa La mineure Sol 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 Et Fa Sol Sol Et Fa Et Fa Et Fa et sol on reprend la mineure do sol et fin 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 la mineure voilà c'est une mer sur live que j'ai moi ici donc ça repart l'amour c'est une mer sur le de l'amour et l'amour et l'amour c'est une mer sur la Voilà le morceau de James Arthur, il est assez sympa à jouer, les accords sont assez faciles à enchaîner, il y a un gros déplacement pour le sol et il y a un grand barré le fa que j'espère que vous allez pouvoir vous entraîner à le jouer avec ce grand barré le fa vous pouvez aussi bien sûr faire le fa majeur 7 tout le long ça marche bien un petit pré refrain qui est assez joli d'ailleurs il sonne bien les accords cette suite là voilà un premier morceau pour vous de niveau 2 donc assez costaud en rythmique pour les accords c'est pas mal non plus voilà vous pouvez vous entraîner à le jouer avec la chanson ce serait bien james arthur impossible vous tapez ça sur google ou sur youtube vous allez trouver des vidéos et vous essayez de jouer avec lui et puis moi je vous retrouve un un petit peu plus tard peut-être pour d'autres vidéos bye bye bonne fête